Alors on va maintenant regarder vraiment les paramètres de sampling qui sont vraiment les paramètres essentiels pour régler la qualité du rendu Alors c'est vraiment aussi en réglant ces paramètres qu'on va augmenter ou pas notre temps de rendu donc on va vraiment devoir trouver une bonne balance ici et on va d'abord essayer de situer où on trouve des paramètres de sampling donc on en trouve d'abord dans cette zone-ci donc ça c'est les paramètres généraux qui vont gérer le nombre de rayons qui sont envoyés à chaque fois donc quand j'ai une réflexion spéculaire, un peu floue par exemple je vais avoir un rayon qui va être renvoyé en plusieurs rayons donc je vais décider de ça ici c'est le nombre de rayons qui risquent d'être renvoyés Alors on aura aussi plusieurs samples pour les lumières je pourrais avoir plusieurs samples quand je vais mettre enfin des samples à définir quand je vais mettre un effet atmosphérique donc on se souvient de l'effet atmosphérique ici dans notre scène donc celui-ci peut générer également du grain si on met le paramètre de samples à une trop petite valeur ça va rajouter du grain dans notre scène je vais pour le moment le désactiver on pourrait en avoir dans des matériaux comme l'ambiente occlusion donc si je prends ici un matériau comme l'ambiente occlusion on va trouver un paramètre de samples bref, à plusieurs endroits dans notre scène on va trouver un paramètre samples et chaque fois ça va avoir avec le grain dans notre scène alors on va se concentrer d'abord sur ces paramètres-ci et ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a un paramètre qui est peut-être plus important que tous les autres c'est le CameraAA qui est donc AA pour anti-aliasing qui est vraiment le paramètre qui en fait multiplie tous les autres donc on voit ici le nombre de samples maximum 1, 1, maximum 4 donc une première chose qu'on peut dire c'est que le nombre ici de rebonds va changer le nombre de samples qu'on a ici donc on a déjà une première liaison plus on augmente les redepts plus on va avoir de rayons qui sont envoyés dans la scène qui vont rebondir dans tous les sens donc ça c'est une chose qu'on a déjà dit liée au nombre de rebonds mais si je regarde ici quand j'augmente le diffus pour le moment j'ai 1 samples maximum 1 si je mets 2 ici ça s'élève au carré si je mets 3 j'ai 9 et puis je passe à 16 et puis 25 etc on va regarder ce qui se passe si je suis à 1 si je suis à 2 ici je suis passé à 64 et donc on prend plutôt 3 donc ça fait 9 fois 4 je suis à 36 donc quand j'augmente ici celui-ci je vois que tous mes samples sont augmentés d'un coup donc ce paramètre-ci va augmenter la qualité globale de ma scène mais augmenter de manière de manière rapide et exponentielle le temps de rendu donc il faut être quand même assez prudent avec ce paramètre-là et donc on va essayer en fait de trouver les plus petites valeurs qui nous donnent un résultat satisfaisant ici en essayant si possible de mettre le caméra A à une valeur la plus petite possible et de trouver les bonnes valeurs les plus petites possibles mais les bonnes valeurs dans chacune des glissières ici et des glissières pour les lampes pour les matériaux ambient occlusion etc je vais plutôt rester sur les lampes alors on peut déjà dire deux choses on peut dire d'abord que avec les versions d'Arnold le temps de rendu s'améliore et donc les rendus sont de plus en plus rapides et la qualité est plus rapidement meilleure de version en version donc ça c'est vraiment une première chose une deuxième chose qu'on peut dire c'est qu'on peut vraiment désactiver une composante ou l'autre donc je peux désactiver par exemple le calcul du spéculaire en me mettant sur 0 ici alors je vais commencer par voir à quoi correspond le caméra AA anti-aliasing quand il est seul alors la première chose vraiment qu'il faut dire ici donc si je suis avec ma navigation je vais rester sur une image donc si je zoom, dézoom maintenant c'est vraiment un zoom 2D sur l'image première chose qu'il faut dire c'est que quand on travaille sur les sampling on va travailler en un pixel de l'image un pixel de l'écran donc en cliquant sur le bouton ici donc sans zoom 2D sur notre image alors le caméra AA quand je le mets en négatif je vois que je pixelise mon image donc quand je suis en négatif en fait 4 pixels peuvent avoir la même couleur ou 9 pixels, 16 pixels donc je vois que je pixelise mon image quand je suis à 0 j'ai vraiment simplement un rayon qui traverse chaque pixel de l'image et qui va chercher une seule couleur et il s'arrête là à partir du moment où j'augmente ici on va commencer à prendre plusieurs rayons par pixel et à faire gentiment des flous entre eux et donc on va par exemple sur les bords des objets faire ce qu'on appelle de l'anti-aliasing alors pour bien le voir on peut venir ici en objet je choisis objet ici je vois ici mes objets qui sont chacun remplacé par une couleur unie je peux éventuellement venir en niveau de gris ou on voit peut-être même encore mieux et donc je vais zoomer un petit peu juste pour voir vraiment ce qui se passe donc là j'étais avec des versions pixelisées ici la version simple et je commence vraiment ici grâce à l'augmentation du caméra à faire de l'anti-aliasing c'est-à-dire de faire une sorte de dégradé un peu flou ici donc on voit qu'il est assez rapidement atteint en fait il y a une autre notion dont je pourrais parler qui est la notion de filtre ici et donc il y a l'idée de toute façon qu'il y a une sorte de flou qui est fait automatiquement qui est géré par cette zone-ci je ne vais pas trop insister dessus on va en général dans cette zone-ci que pour se mettre en contour quand on veut faire de l'iToon et avoir des contours avec l'iToon donc a priori on ne vient pas changer ça trop souvent ici donc je vais rester moi avec une valeur de 2 pour ce genre d'image il n'y a pas de soucis donc des objets qui sont statiques et je ne vais devoir régler cette valeur de caméra AA à une valeur plus élevée que si je vais activer par exemple des flous de mouvement ou des flous de profondeur de champ alors donc une caméra AA de 2 est vraiment très très bien éventuellement on peut utiliser aussi se mettre à 3 et redescendre faire les réglages des autres valeurs et redescendre d'un cran si on veut une valeur un peu plus brouillon plus rapide alors c'est donc en faisant les réglages sur les autres glissières que je vais améliorer vraiment la qualité de mon rendu j'y reviens tout de suite après et je vais simplement voir ce qui se passe si j'active par exemple un flou de profondeur de champ donc ici dans les paramètres de ma caméra j'active la profondeur de champ elle est réglée si je ne me trompe sur la sphère ici donc ma sphère ici a une distance de 62 je vais un petit peu corriger la valeur pour avoir cette sphère là qui est nette tandis que les autres seront flous donc je mets 62 ici donc mes sphères ici sont nettes je n'ai pas de problème d'anti-aliasing dessus par contre je vois sur mes objets un peu plus lointains que j'ai du grain donc ce grain là le grain qui provient de la profondeur de champ je vais vraiment pouvoir l'améliorer en augmentant mon caméra A ici donc on pourrait on voit déjà que assez rapidement le temps de rendu augmente un peu mais on voit tout de suite que la qualité des flous et c'est le plus loin et qu'on le verra le mieux commence à être vraiment plus agréable donc on sera probablement plus le flou est important donc plus l'ouverture ici est importante plus j'aurai du flou à distance de ma zone de netteté soit devant soit derrière mon objet et donc plus je risque de devoir augmenter cette valeur de caméra A donc je récapitule pour le caméra A si on a des flous on vient chercher une valeur qui est peut-être un petit peu plus élevée peut-être 5 ou 6 si je n'ai pas de flou et que j'ai ça qui est désactivé je peux rester typiquement dans des valeurs 2 ou 3 et avoir utilisé vraiment les autres glissières pour améliorer mon rendu alors il y a encore une autre toute petite situation dans laquelle on pourrait avoir besoin de de gérer correctement l'anti-aliasing c'est dans le cas de textures par exemple lignées très contrastées ici et on pourrait avoir cet effet de moiré donc si vous avez vraiment des textures comme des grillages ou des lignes comme ça vous pourriez avoir aussi amélioré la qualité avec le caméra A ce sera également peut-être possible de faire des réglages sur votre image sur votre texture ou pour améliorer un peu la qualité donc ceci peut être également ces problèmes là peuvent être également réglés par le caméra A je vais donc juste vite montrer peut-être parfois pour des textures donc si je mets un AI image ici on peut éventuellement utiliser ces paramètres là qui vont un peu filtrer notre image flouter notre image pour éviter peut-être d'avoir certains problèmes donc ces deux paramètres là peuvent servir à ça donc je parlais de la passe object on pourrait également utiliser basique ici qui fonctionnerait vraiment très très bien pour gérer le caméra A je vais désactiver ceci ici alors je vais revenir en shading ici allez voir donc là je me suis recréé vite fait une passe d'ambiante occlusion juste pour voir que ça pourrait être le bon moment pour faire des réglages donc si je prends ma passe d'ambiante occlusion ici son shader ça pourrait être le bon moment pour faire des réglages des samples qui sont liés donc qui vont mettre plus ou moins de grains dans ma passe d'ambiante occlusion donc ici je vois par exemple la différence entre des samples à 1 pour l'ambiante occlusion et des samples à 4 donc ça ça nous donne quand même aussi bien l'idée de ce que vont régler les samples et donc l'idée vraiment que ce grain des grains composants de grains vont disparaître de notre image je vais désactiver simplement cette passe de rendu pour le moment revenir maintenant dans la passe de diffuse directe et indirecte donc si je vois mon image principale je vois qu'une grande quantité de mon grain pour le moment provient de non pas l'éclairage direct donc ici il n'y a pas tellement de grains il y en a un petit peu dans les ondes mais il n'y a pas tellement de grains et mon grain vient vraiment de cette de cette passe de diffuse indirecte alors les sources principales du grain c'est pour le moment cet objet-ci et cet objet-ci celui-ci c'est un objet en émission celui-ci c'est un objet sur lequel il y a de l'ambiente occlusion qui est en fait également un matériau de type émission je n'ai pas ma passe d'émission donc ces deux objets-là vont projeter comme on l'avait déjà dit dans le cours sur l'éclairage et les mesh light ces éléments-là vont projeter pas mal de grains dans notre scène donc on les retirera assez vite ou on empêchera assez vite qu'ils nous ennuient revenons dans la passe de diffuse indirecte et on va voir donc que la glissière ici qui permet d'améliorer notre grain je vais rester peut-être sur simplement une petite zone ici donc si je veux améliorer mon grain il suffit que j'augmente la valeur de diffuse ici à 3 ou 4 je ne sais pas pourquoi mon rendu est si peu réactif mais je vois ici déjà qu'avec une valeur de 3 Armold s'en sort et arrive à me faire quelque chose je vois encore un peu de grain mais ce grain va probablement pratiquement disparaître si je regarde toute mon image par rapport à ce que c'était avant ça a déjà vraiment très très fort limité mon grain donc on peut déjà retenir une valeur de diffuse de 3 ou 4 pourrait largement suffire alors c'est une valeur qui va rapidement augmenter le temps de rendu parce qu'elle agit vraiment absolument sur toute l'image donc on cherchera vraiment à ce qu'elle ne soit pas trop 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 élevée donc on pourrait regarder ici ce qui se passe si on mettait l'émission à une valeur beaucoup trop élevée beaucoup plus élevée donc une valeur qui a pour but d'éclairer notre scène et on voit qu'ici ça projette vraiment beaucoup beaucoup de grains alors que je suis avec un diffuse de 4 donc vraiment à éviter donc voilà je vais simplement pour le moment masquer cette sphère-ci ainsi que la sphère ici qui est en fait de l'ambiance d'occlusion donc ces deux sphères-là projettent pas mal de de grains dans ma scène donc je vais rester avec juste cette scène-ci comme ça ici revenir dans ma place de diffuse indirect pour vérifier si mon grain semble correct donc j'ai encore un peu de grain je ne vais pas trop trop monter non plus et je pourrais vérifier dans ma passe de beauty ici que avec ce genre de grain je ne vois pratiquement plus de grain parce qu'il se superpose en fait avec la couleur du diffuse direct donc on peut dire ici que ma valeur de 4 fonctionne assez bien alors je suis maintenant dans ma passe de diffuse direct et là je vais pouvoir vraiment observer l'effet des ombres donc en isolant notre lumière une lumière après l'autre dans cette passe de diffuse direct on va pouvoir vraiment observer le grain des ombres provoquées par chacune des lumières donc ici ma lumière bleue ici qui est une arealite relativement grande va me projeter un grain assez important que je vois vraiment diminuer ici une valeur de 1 de 2 de 3 ou de 4 je vois que je n'ai plus plus vraiment beaucoup de différence entre 2 et 3 donc 3 j'ai vraiment un flou qui devient agréable ici donc je pourrais pour cette lumière là mettre un sampling de 3 pour ma deuxième lumière avec un sampling de 2 mes ombres deviennent vraiment tout de suite agréables étant donné que la lumière est plus petite les ombres sont plus nettes donc le sampling peut être un peu moins élevé je le laisse à 2 pour le skydome ici avec un sampling de 1 de 2 et ici enfin un sampling de 3 qui devrait suffire peut-être je devrais monter jusqu'à 4 alors si vous utilisez un skydome avec un intérieur on a vu que ça pourrait éventuellement provoquer demander peut-être un peu plus de sampling mais comme je le disais tout à l'heure Arnold fonctionne de mieux en mieux et génère beaucoup moins de grains et ça marchera d'autant mieux aussi avec des portes à light qu'on avait vu dans la vidéo sur les skydome alors la passe suivante que je vais explorer est la passe de spéculaire direct dans laquelle on va également pouvoir visualiser un grain important qui est toujours dû en fait aux samples des lumières c'est le grain dû aux réflexions spéculaires donc des lumières donc le spéculaire direct donc ici je le vois avec un sampling de 1 le voici avec un sampling de 4 un sampling de 3 donc j'avais décidé que 3 ne suffisait pour les ondes mais ici je vois que j'ai encore quand même pas mal de grains sur cette lumière là qui est assez importante donc je vais préférer une valeur de 4 qui me fait des réflexions spéculaires plus agréables donc ça ça va dépendre vraiment dans les matériaux du fait qu'on ait mis un roughness plus ou moins élevé ici sur le sol si mon roughness était un peu plus net tu aurais moins le problème donc ça va dépendre aussi de la relation avec les matériaux dans notre scène donc j'ai ici mes réglages avec les deux arrêts à light dans la passe de spéculaires direct on pourra les vérifier également en côte indirect côte direct pardon que nos réflexions côte sont agréables aussi et en chine direct également donc après le réglage des réflexions des lumières des réflexions spéculaires des lumières on va venir regarder dans la passe d'émission pour les fog les fog ou les atmosphères volume donc si j'ai mis un effet d'environnement ici je peux venir régler les paramètres de sampling ici et donc je vais mettre une valeur un peu plus élevée ici qui devrait suffire pour avoir un grain assez doux je reviens sur ma passe de beauty et je vois que on commence vraiment à ne presque plus avoir de grain dans l'image pour le moment on n'en a pas mais je n'ai pas encore réactivé ici mes matériaux en transmission et en SSS alors on peut regarder maintenant le paramètre spéculaire ici donc dans un premier temps il est sur cette image à zéro donc ça correspond à des reflets spéculaires directs uniquement donc je n'ai pas encore de réflexion des objets les uns sur les autres si je viens avec une valeur de 1 rajouter les réflexions indirectes donc le reflet spéculaire direct plus le reflet spéculaire indirect je vois que j'ai une composante ici qui est parfois très très bruitée et on la voit très très bruitée ici ou ici c'est à dire sur les matériaux qui ont des roughness relativement à très élevés alors cette composante peut être assez gênante parce que ça va faire des reflets donc il va falloir augmenter la qualité progressivement de ce paramètre ici à une valeur de 1 de 2 de 3 donc ici j'arrive à une valeur qui est relativement agréable alors simplement je mentionne que éventuellement si on a encore envie d'améliorer de faire un peu disparaître certains effets qui pourraient apparaître dans notre scène donc ici j'ai une case ici qui me permet de rajouter un peu de flou sur le reflet spéculaire indirect donc ici on voit avec la valeur par défaut qui est à 1 les réflexions et le bruit qui reste dans des réflexions de réflexions indirectes je peux aussi je peux donc voir ici que ça va amenuiser un peu l'importance de ces réflexions de réflexion et donc diminuer dans mon image complète diminuer le grain qui resterait à cause de ces réflexions de réflexion en indirect donc on peut a priori essayer de ne pas dépasser des valeurs de 3 ou de vraiment de 4 ici si ça n'a pas l'air trop prenant dans la scène et donc on pourra se dire qu'on ira vers des valeurs plus élevées que si on a par exemple des cheveux dans la scène ou des choses comme ça alors il nous reste à régler les paramètres de transmission et de SSS donc je vois ici j'ai isolé la passe de transmission directe a priori on ne verra pas souvent grand chose dans la passe de transmission directe donc c'est l'indirect qu'on prend donc ici je vois avec une valeur de 1 et avec une valeur de 6 ici donc je vois que ça fonctionne déjà très 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 bien pour ce genre de verre relativement semi-flou pour des valeurs comme j'ai ici de roughness qui sont assez élevés le grain est toujours un peu présent donc ça peut vite demander plus vos transmissions sont troubles plus le paramètre ici va devoir augmenter donc on voit que c'était déjà le cas pour le métal qui était avec un roughness assez élevé celui-ci avec un roughness de 0,6 donc c'est ce genre d'objet qui va vraiment demander petit à petit qu'on mette des valeurs de plus en plus élevées ici alors si on passe maintenant dans les passes de SSS direct ou indirect on va pouvoir observer le grain lié à la composante subsurface donc qui sera d'autant plus importante que les scales sont importants donc si j'ai des matériaux comme du marbre ça sera plus facile que des matériaux comme de la gélatine donc de nouveau les matériaux qui laissent passer plus de lumière de manière trouble risquent de générer du grain dans la scène donc ici je vois le résultat avec un samples à 1 en SCC c'est la catastrophe et si je mets une valeur ici de 5 je commence vraiment à voir mon grain qui devient nettement plus faible donc quand je vois dans la passe de beauty il est encore un petit peu présent mais c'est déjà vraiment pas mal donc ici j'ai réussi à trouver une sorte de grain qui reste très très léger dans toute ma scène en ayant un caméra AA-A2 donc ce que je pourrais faire c'est éventuellement décider de faire un rendu avec un caméra AA-A3 donc ici j'ai un temps de rendu de 1 minute 29 donc si je le mets à 3 et que je relance mon rendu ça va prendre évidemment un tout petit peu plus de temps mais ça va encore vraiment diminuer d'un cran le grain dans toute mon image donc dans un premier temps on a vraiment dit le caméra on va le laisser à une valeur faible là je l'ai mis à 2 pour garder des temps de rendu raisonnable le temps de faire la vidéo mais donc une valeur de 3 aurait été assez raisonnable et on augmente progressivement chacune des glissières selon les objets qu'on a présents dans notre scène alors on a éventuellement si on a vraiment du rendu architectural à faire et qu'on a besoin vraiment de rendu parfait ou qu'on a vraiment des matériaux très particuliers dans notre scène comme juste les cheveux d'un personnage ou quoi on risquerait de devoir vraiment mettre des paramètres très très élevés pour avoir cette petite zone là qui se réalise de manière agréable et donc on a ici un petit réglage un peu plus avancé qui permet en fait de venir dire qu'on autorise pour on va venir détecter le grain le bruit qui est présent encore dans l'image et pour les zones où il y a beaucoup de grains augmenter éventuellement encore le caméra à A donc je l'ai fait ici mais je suis monté à 4 minutes parce que mon mes curseurs n'étaient pas assez loin il restait toujours chaque fois un tout petit peu de grains mais je l'ai fait ici donc l'idée c'est que donc sur cette fois je vais aller a priori régler mes paramètres ici par exemple à 64 mais je pourrais éventuellement monter dans certaines zones jusqu'à 256 donc 4 fois plus donc plus 2 ici par rapport aux samples de base ici donc ça fait x4 donc je peux monter x4 en nombre de rayons qui vont être utilisés pour obtenir moins de graines et donc si je compare j'obtiens évidemment un nettement meilleur résultat encore donc on voit que toutes les zones qui étaient encore un petit peu pleines de grains ici ou ici dans les SS sont encore sont encore améliorés donc ici on a le nombre maximum de caméras AA donc cette glissière pourrait aller jusqu'ici dans les zones les plus les plus floues où il reste du grain et donc j'ai un seuil ici qui me permet de détecter le grain qui est toujours présent dans ma scène donc si je l'élève mon seuil sera moins moins sensible et j'aurai probablement un temps de rendu qui diminue un petit peu par rapport à un seuil qui est vraiment très faible donc ici j'arrive pour mon image avec un rendu qui est pratiquement sans grain à 4 minutes donc on peut se rendre quand même assez vite compte je suis quand même sur un rendu 540 on se rend vite compte que pour des rendus photoréalistes on arrive vite à des valeurs élevées et donc on aimerait bien avoir éventuellement une autre solution donc il existe une solution ici en fait Arnold propose deux denoisers le premier denoiser est un denoiser juste qui permet d'avoir moins de noise dans notre image ici du render view d'Arnold celui qui nous intéresse vraiment est le Arnold denoiser donc pour l'utiliser on doit venir cocher je vais désactiver mon rendu ici je vais venir cocher cette case là et ça ça va avoir pour effet en fait même si je n'ai aucune AOV sélectionnée dans ma liste ici ça va venir ajouter quelques-unes des passes je pense le P le Z et le ALB2 donc c'est ces quatre AOV qui vont être utiles pour pouvoir utiliser par la suite une fois que notre fichier EXR est sorti on va pouvoir utiliser cette petite fenêtre dans cette petite fenêtre on vient mettre simplement l'EXR ici je viens choisir mon EXR sur lequel je veux effectuer un denoise et je spécifie ici le nom de mon fichier de sortie je définis si je veux faire ça sur un seul frame ou plusieurs frames et donc définir ici le premier dernier frame sur lequel le denoise se fait j'ai quelques petits paramètres ici que je peux régler pour tester si ça fonctionne mieux et en cliquant sur denoise ici le petit programme ici petite utilité à d'Arnold va refaire un petit passage sur l'image et supprimer encore un peu de grain donc ça ça permet de travailler peut-être avec une image de cette qualité ici disons ou encore même un petit peu inférieure et ça va nous retirer le noise qui resterait dans ces zones alors une petite note par rapport quand même au denoise ici si vous l'utilisez en animation il y a une case ici qu'il faut venir cocher qui va permettre d'éviter que le grain se promène de point en point et donne du flickering donc un espèce de petit scintillement du bruit au fur et à mesure que l'image bouge donc ça c'est une case qu'on peut venir vraiment cocher dès qu'on est en animation il ne faut pas hésiter ça prend un tout petit peu plus de temps malheureusement mais ça permet d'éviter le scintillement du grain qui resterait dans l'image alors une information qui peut être vraiment intéressante à aller regarder c'est le raycount ou le CPU time donc le nombre de rayons ou le temps pris par le processeur pour calculer notre rendu donc on va visualiser donc pour le visualiser correctement cette image va être toute blanche sauf si je mets une valeur très très basse ici parce que j'ai des valeurs si je regarde ici à droite le RGBR c'est des valeurs dans les milliers donc il faut que je que je diminue vraiment les valeurs je vois que pour certaines zones le RGB est plutôt à des 20 etc donc là je suis sur le raycount et ici je suis sur des valeurs d'une dizaine donc dans certaines zones de l'image il faudra quelques rayons simplement pour trouver la couleur du pixel dans d'autres zones ici il prend 2000 rayons pour aller trouver traverser toutes les surfaces aller voir ce qui est derrière etc donc ça ça nous donne une petite information des objets dans la scène qui prennent vraiment beaucoup au temps de rendu et donc le temps de rendu pourrait vraiment changer significativement si par exemple je masquais ces 4 objets là donc juste pour la petite preuve de l'expérience en masquant les 4 objets je suis à 24 secondes et ici je suis à 1 minute 23 donc on voit vraiment que ça peut être un outil utile pour repérer dans vos rendus est-ce que cet objet là pose problème pourquoi est-ce qu'il pose problème la plupart du temps c'est probablement parce que vous avez fait des matériaux en transmission qui sont un peu gourmands au temps de rendu si je vois que mes matériaux de subsurface restent tout à fait tout à fait gérable ici dans ma scène donc on va aller regarder le rendu final et donc je pourrais probablement me permettre une meilleure qualité de rendu si je n'avais pas ces matériaux transparents ou si les matériaux transparents avaient un roughness un peu plus bas et qui ne prenaient pas du coup autant de temps dans mon rendu donc soyez prudent quand même avec le choix des matériaux le choix des objets dans vos scènes certains vont vraiment pour peut-être pas grand-chose prendre beaucoup de temps à votre rendu voilà qui me permet d'avoir fait globalement le tour des paramètres de rendu donc on pourrait encore vraiment aller plus loin parler des diagnostics peut-être juste mentionner cette zone-ci qui vous permet temporairement d'ignorer par exemple toutes vos textures ou les matériaux et de faire des rendus test donc c'est vraiment juste quelque chose qui va vous permettre de très rapidement avec une petite case ignorer le calcul de tels ou tels éléments dans votre rendu dans ce cas-ci c'est je pense pas qu'il y ait vraiment donc ici oui c'est quand même peut-être à mentionner si vous avez des bonnes cartes graphiques vous pouvez aussi tenter le rendu GPU qui ne va pas faire le rendu de toutes les zones des matériaux mais pour certains rendus qui pourraient être plus efficaces et donner un résultat relativement similaire je ne sais malheureusement pas le montrer parce que ma carte graphique est un peu trop ancienne voilà je termine cette vidéo ici